C'est un honneur pour nous et un grand plaisir de recevoir cette délégation parce qu'ils ont une mission capitale que le chef de l'État leur a confiée. Et comme la justice a eu à bénéficier des fonds du Covid-19, il était normal que cette structure-là vienne plus ou moins nous auditer pour savoir, pour vérifier ce que nos services ont fait de l'argent reçu et également comment cet argent, comment ces sommes ont fait pour améliorer le fonctionnement pendant cette période. Parce que normalement, toute dépense doit être liée justement à ce qui se passe pendant cette pandémie-là. Je crois que les échanges ont été, comme ils ont dit, assez francs. Et nous, au niveau de la justice, nous sommes à l'aise parce que nous savons que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Les sommes reçues ont été utilisées à bon essayant. Et toutes les factures, les bons d'engagement, les bordereaux ont été préparées et mises à la disposition, effectivement, de ces inspecteurs. C'est comme ça que je les appelle. Et ils pourront, à l'envie, sur le terrain et sur le document, vérifier, effectivement, de la réalité de ce que nous leur avons donné comme élément. Donc, nous sommes personnellement, je suis fier de la riposte que le secteur de la justice a eu à faire vis-à-vis de cette pandémie. L'administration pénitentiaire est à saluer parce que, comme vous l'avez entendu, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun cas, aucun cas de détenus positifs. Les 89, je crois, qui avaient été testés ont été pris en charge dans les structures de l'administration pénitentiaire et ils sont tous guéris aujourd'hui. Donc, je ne peux que saluer, que saluer, effectivement, les meurtures qui ont été prises et surtout saluer le comportement, je peux dire, héroïque des agents de l'administration pénitentiaire qui ont accepté de se priver de toute liberté et même du droit de rentrer chez eux pendant cette période-là pour assurer, effectivement, pour participer à leur niveau à la riposte contre la pandémie. Notre ministère a, dans un premier temps, reçu une somme de 100 millions qui a été dispatchée, 50 millions pour l'administration pénitentiaire, 50 millions pour la direction de l'éducation sur le fait et de l'enfance en danger. Une deuxième tranche, nous avons reçu 300 millions et ces 300 millions ont été destinés à l'administration pénitentiaire. Et là, je vous dis, effectivement, l'usage et le justificatif de l'usage de cet argent a été amplement établi et les documents remis, justement, à la cellule qui, aujourd'hui, est au général Ndiaye et à ceux qui l'accompagnent, à charge à eux, bien entendu, de vérifier et sur pièce et sur le terrain de la réalité des documents qui lui ont été remis.